Bonjour, j'ai donc à tous très très bien, on va encore faire des 4 recettes. Alors 4 recettes light, vous pouvez manger sans vous culpabiliser, toujours en partenariat avec Leclerc-Saint-Brice. On va travailler toujours avec Jean-Bastin Cailloux qui lui fait toujours des liles de l'ail, des échalotes, des oignons. J'ai déjà travaillé avec lui pour d'autres vidéos. Et tout ça, vous pouvez retrouver tout ça chez Leclerc-Saint-Brice. Vous êtes prêts pour la recette ? Allez, j'ai l'air ! Nous allons faire des aiguillettes de canard à la forestière. Et pour ça, il faudra 500 g environ de champignons, un mélange de champignons surgelés, 2 cuillères à café d'huile d'arachide, 1 cuillère à soupe de persil et d'échalote hachés, environ 12 aiguillettes de canard, et du sel et du poivre. C'est parti ! Les champignons surgelés, vous les prenez, vous les mettez à vif, congelé dans la poêle. On laisse à peu près 5 minutes mijoter. Une fois que c'est fait, voilà, on enlève l'eau qu'il y a dedans et on récupère les champignons. Ça, c'est la première étape. La deuxième, vous prenez une poêle, vous mettez un petit peu d'huile dedans, de l'huile d'olive, environ 1 cuillère à soupe, pas trop trop non plus. Et là, on va rajouter nos petits champignons. Vous voyez, il y a un peu de tout comme champignons dedans. C'est un mélange que j'ai pris forestier. Et je trouve que c'est super bon, ça, petit mélange comme ça. On rajoute la moitié de persil. Alors, j'avance un peu le travail parce que ça, vous savez le faire. Je ne vais pas vous le faire en direct. Et on fait revenir un petit peu nos champignons dedans, environ 5 minutes. On va mettre un petit peu de sel et du poivre. On va mettre un tout petit peu d'huile dans la poêle. Vous faites risoler à peu près 5 minutes. Hum, l'odeur ! Oui, ça vende super bon ! On prend les champignons et on les met de côté pour le moment. Au bout de 5 minutes environ environ. On prend de l'huile d'arachide comme ça. On va mettre un tout petit peu d'huile dans la poêle. On prend nos petites aiguillettes et on met tout dedans. On va faire cuire à peu près une minute de chaque côté. Ça cuit très vite. On les retourne. C'est à peu près une minute. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile dedans si vous voulez. Si vous voyez que ça colle un petit peu. Ça cuit très très vite. Là, on va rajouter aussi un petit peu de persil, de l'échalote dessus. Là, on rajoute les champignons dessus. On les fait réchauffer doucement. Moi, c'est déjà un peu chaud, donc je ne vais pas vous aller réchauffer pendant 3 heures. En tout cas, ça a l'air d'être super bon, Victor. Ça sent super bon. Il y a 12 aiguillettes. C'est pour 4 personnes, environ 3 aiguillettes chacun. C'est à peu près 3 fois. Voilà. Je ne vous dis pas le régime, mais je pense que vous avez compris. Donc, c'est à moi, on a demandé des recettes light. J'en ai 4 à vous proposer cette année. Oui, pour terminer l'année, oui. 4 recettes à vous proposer avec le clair-saint-bris. Après, j'aurai une tarte à tout chocolat. Pareil, light. Ça, c'est une tuerie, franchement. Alors, pour vous devez bonne conscience, on va se faire s'asseoir avec des petites poies de terre. C'est sympa. Donc là, c'est fini de cuire. Je vais les enlever. Voilà, donc la recette est finie. Ça, avec des petites pommes de terre, des petites carottes. Ça ne va pas être mauvais du tout, du tout. On va penser à vous ce soir en mangeant ça. En attendant, faites la recette. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais tous des gros bisous. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, faire un petit commentaire, à cliquer au anti-cloquet. J'ai d'autres vidéos après en surprise, allez voir. Allez, au revoir.